L'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact que la réouverture des écoles peut avoir dans les mois à venir sur l'épidémie. Donc, on a considéré l'Île-de-France avec, on a calibré le modèle sur les données et la trajectoire épidémique observées à l'Île-de-France et on a structuré les modèles en tranche d'âge, en considérant par exemple les enfants jusqu'à 10 ans, les adolescents, les adultes et aussi les personnes les plus âgées. En termes du rôle des enfants dans l'épidémie, on a considéré que les adolescents ont la capacité bien évidemment d'être infectés mais aussi de transmettre de façon asymptomatique. C'est un résultat de l'étude sur le cluster d'Hanloise et en même temps, on sait que pour les enfants en plus bas d'âge, ils peuvent eux-mêmes être infectés mais peut-être ils vont transmettre moins par rapport aux adolescents. Donc là, vu qu'on n'a encore pas d'estimations précises, on a évalué plusieurs scénarios en gardant cette incertitude et donc en explorant plusieurs valeurs de transmissibilité des enfants en bas d'âge par rapport à la transmissibilité des adolescentes. La reverture des écoles maternelles et primaires à partir du 11 mai va forcément augmenter le nombre de cas en population. Néanmoins, cette augmentation va être gérable d'un point de vue sanitaire parce qu'on prévoit d'impacter le système de réanimation avec une occupation d'autour de 60% de nombre d'élits à réanimation. Tous ces résultats sont obtenus avec une implémentation de mesures d'instanciation sociale avec une intensité qu'on a définie modérée. Donc, ça veut dire qu'on prévoit que 50% de travailleurs quand même restent chez soi, soit parce qu'ils font du télétravail, soit parce qu'ils sont un chômage partiel, parce que par exemple, ils travaillent dans des activités qui ne vont pas réouvrir. En même temps, on prévoit aussi une ouverture partielle des activités non essentielles, une réduction du nombre de contacts des personnes les plus âgées et aussi un certain nombre de personnes qui vont reprendre aussi les transports en commun à cause de la réouverture de certaines activités. En plus de ça, il y a aussi la nécessité de pouvoir tracer, tester et isoler les nouvelles infections. Une grosse partie des nouvelles infections. Ça, c'est fondamental pour pouvoir maintenir l'épidémie sous contrôle pendant cette phase de déconfinement. Avec le modèle, on a aussi testé la réouverture des lycées et collèges. Si on le réouvre à partir du 11 mai, on aura dans plusieurs conditions une deuxième vague qui va être assez importante comme on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut, par contre, réouvrir lycées et collèges à partir, par exemple, de 8 juin, donc un mois après la réouverture des écoles primaires et maternelles, mais quand même en gardant une fréquentation limitée à 50% des étudiants. Ça, c'est important pour ne pas impacter et submerger le système sanitaire avec un certain délai, donc dans les mois de juillet et août. Merci. 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 Merci.